... Et demain on découvra un autre bel endroit où se regroupent les pêcheurs. Autre série de la semaine, on la consacre, vous le savez, à la passion et au savoir-faire d'artisans. Le salon des artisans d'art et de création, il est superbe, ouvrira ses portes demain, porte de Versailles. Aujourd'hui, rencontre avec un ferronnier d'art, plus artistes cartisans d'ailleurs, il forme beaucoup de jeunes, à Castel Nodary dans l'Aude, Geneviève de Cazot et Serge Billard. La matière en fusion, portée à ébullition dans le creuset de la forge, est insérée pour refroidir dans des moulages complexes. Forgeron comme son père et son grand-père, Jean-Claude Decaux est devenu sculpteur ferronnier d'art. Ce n'est pas sans un brin de nostalgie que Jean-Claude se remémore son premier atelier aux formes étonnantes. Un édifice conçu par son ami architecte dans cette région isolée de l'Aude. Depuis, s'y sont installés dans des constructions similaires plusieurs autres amis qui l'ont rejoint pour former cette communauté unie par un projet quelque peu subversif. Au village, on est passé pour ce qu'on appellerait, pas des demeurés, mais un peu léger de la tête. Mais le problème, c'est que des gens, quand tout est nouveau, ils ont une période d'observation et puis ils voient que le projet s'est bien fini. Tout a commencé lorsque son frère Xavier, foreur dans la région de Tarbes, fait la découverte d'un objet ressemblant étrangement à une pièce de mobilier urbain. De fil en aiguille, Jean-Claude s'est lancé dans la production massive du négatif de cet objet. Dans l'idée d'ouvrir au plus grand nombre l'accès aux images de la vie. Il faut oublier que quand même, la vie de l'homme a commencé avec l'âge du fer aussi. Donc c'est quand même une matière qui vient de loin. Et c'est une matière qui permet de faire beaucoup de choses. Il n'y a pratiquement pas de barrière, si vous voulez, aux réalisations que l'on peut faire avec du fer. Ce credo, Jean-Claude l'a poussé bien loin, sur le plan idéologique. Et si aujourd'hui, tant de jeunes l'ont rejoint dans son métier, c'est peut-être bien pour cette raison. Par ce refus du monologue permanent de l'image marchande. Jean-Claude Ducot est un maître, au sens ancien et noble du terme. Il n'hésite pas à prêter main forte lors d'interventions, en plein jour et au cœur de nos vies. C'est ainsi qu'il a su gagner la ferveur de toute une jeunesse en quête d'un idéal plus juste. Certains de ses détracteurs dénoncent d'ailleurs ses propensions mystiques, ainsi que la manière, pour le moins autoritaire, dont il mène sa communauté. Il l'accuse de masquer sa découverte, d'ailleurs une technique trop empreinte de la tradition, qui lui permettrait ainsi de garder le monopole de la diffusion de sa clé. L'un de ceux-là, réfugié dans les montagnes, s'exprime à ce sujet. Jean-Claude Ducot conduit la communauté d'une manière autocratique, loin de son guillard de départ. Il protège son secret pour garder la main mise à ceux des jeunes qui fanatisent. Afin de court-circuiter l'influence de Jean-Claude, ce dernier nous démontre que l'accès au support est possible, sans véritable connaissance de bricolage, démocratisant ainsi l'accès aux images de la ville. L'attrait de la création, voici ce qui explique peut-être l'engouement des jeunes pour ce métier d'art, malgré les critiques et la brutalité apparente de la matière première. Oui, de jour en jour, on constate que de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce type de métier entre artisans et artistes. Il y a un salon des artisans d'art ce week-end, Porte de Versailles à Paris. Avant de vous quitter, un mot de la Coupe de France de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada